La disparition du général de Gaulle le 29 et 30 mai 68, c'est un grand mystère de l'histoire de France. C'est un trou noir sur lequel chacun a sa thèse et sur lequel même de Gaulle a écrit. Il y aura après moi bien des historiens qui rempliront cette page. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est avec la fuite de Varennes l'événement le plus mystérieux et en même temps le plus traumatique dans ce pays qui est follement attaché à son monarque. La disparition de Louis XVI a traumatisé. De la même manière que cette disparition de Gaulle, quelques heures à peine, a plongé le monde politique dans le chaos et aujourd'hui encore dans la perplexité. Il y a un mystère de cette fuite à Baden-Baden et c'est ce qui m'a intéressé. Alors ça m'a intéressé pour plein de raisons, comme romancier au sens où Michelet entend écrire l'histoire c'est la vivre. Et j'ai voulu vivre dans la peau de De Gaulle, dans la peau de Madame De Gaulle, dans la peau des Barbouses, dans la peau de l'opposition qui attend que De Gaulle tourne, dans la peau des militaires. J'ai voulu vivre ces moments heure par heure comme un thriller. Et puis des souvenirs d'enfance. Moi je me souviens qu'enfant j'avais été par hasard petit provincial en vacances forcées puisqu'on n'avait plus d'école. À Paris, j'avais été très choqué par le chaos de mai 68. J'ai vu des voitures renversées. Enfin ça m'a beaucoup, le petit enfant que j'ai été, était très choqué. Ça peut paraître un peu réac aujourd'hui. Et ce jour-là, j'ai pensé à De Gaulle qui ressemblait à mon grand-père avec beaucoup de compassion. J'étais tout petit. Je me dis, mais ce vieux monsieur, comment il fait avec tous ces jeunes fous qui brûlent les voitures ? Il me restait le mystère de ce vieux roi en déroute pour qui j'ai eu beaucoup d'affection et que je conservais. Cette affection, j'ai essayé de la retrouver. Oui, c'est aussi un livre sur la France au moment des Gilets jaunes. C'est aussi un livre sur le peuple français. Qui est-il ? Comment le gouverner ? Quel est son rapport au chef ? C'est une tragique comédie avec plein de personnages. Et c'est aussi un roman sur la France et ses rois. J'ai voulu, comme je l'ai fait pour un précédent livre qui s'appelle Le fantôme de Munich, où j'ai vécu dans la peau des protagonistes de la fameuse conférence de Munich, Hitler, Staline, Daladier, Chamberlain. Là, on est avec De Gaulle, dans son bureau, on est avec Madame De Gaulle. Quand elle se fait agresser ce jour-là dans la rue très violemment, ça la choque et c'est attesté. Je l'ai fait vivre ensemble, ce vieux couple. On a dans la tête du chef des barbouzes, Jacques Faucard, qui a une liste de 50 000 noms à arrêter si les gauchistes essayent l'insurrection qu'on attend. Je suis dans la peau de Pompidou, qui est le brutus qui attend que De Gaulle dégage. Je suis dans la peau aussi avec Pompidou et Mendes parce que la gauche, ça compte. Et si De Gaulle s'en va, la présidence revient à un président dont on a oublié le nom, qui s'appelait Gaston Monnerville, président du Sénat, métis guyanais. Et la gauche revenait au pouvoir. Un an plus tard, au référendum de 1969, dont il sait qu'il est son dernier morceau de bravoure et qu'il va le perdre, mais il rentre, il est mort, mais il donne les signes du vivant. C'est le sens que je donne. Et cette dernière année, 68-69, au retour de... C'est un mort vivant qui veut sortir de l'histoire. Massu le convainc de ne pas mal sortir de l'histoire, de ne pas sortir par le bas. Donc, oui, mai 68, c'est une mort symbolique pour De Gaulle.